Allez mon petit Lego, à toi de passer le test, on va voir si t'as été à la hauteur. Et on commence tout de suite, déjà on va poser les bases, le principe du jeu, première partie, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un jeu Lego, et qu'est-ce qu'il adapte ? Le réveil de la force. Bon, jusque là, ça va. Après, au niveau du scénario, est-ce qu'il le respecte bien ou pas ? Et bien il retrace la trame principale du jeu, en ajoutant un petit peu d'humour, comme d'habitude dans les séries Lego. Et on a toujours droit à ces fameuses phases de construction pour avancer dans les niveaux. Petite nouveauté déjà avec ce nouvel opus, c'est que vous allez pouvoir parfois construire plusieurs petites constructions, à partir d'un même tas de Lego. Alors, moi j'ai une petite astuce pour savoir si vous pouvez en construire plusieurs ou non. C'est qu'une fois que vous avez un tas, vous laissez simplement appuyer sur rond. S'il construit, c'est qu'il n'y a qu'une seule possibilité. S'il ne construit pas, c'est qu'il y en a plusieurs, et dans ce cas il va falloir diriger le joystick vers l'endroit où vous voulez construire quelque chose. À part ça, pas grand chose de nouveau dans le principe global du jeu. Ça reste un jeu Lego où vous parcourez des niveaux, vous construisez des trucs, vous tuez des méchants pour avancer dans les niveaux, et puis vous avancez dans l'histoire, etc. Ça reste comme ça. Donc, première partie très courte, simplement pour expliquer le contexte pour les deux du fond là-bas qui ne connaissaient pas les jeux Lego. Deuxième partie donc, Lego et Star Wars. Parce que oui, là, ça se connecte tous les deux, ça avait déjà été connecté dans le passé avec les anciens épisodes. Mais là, on va voir si la sauce prend toujours et si ça marche. Et, je ne vais pas être gentil, non. Parce que déjà, on va commencer fort, les scènes marquantes du film ne le sont pas dans le jeu. Ok, vous allez peut-être me dire, ouais, mais on ne joue pas à ce jeu pour être pris dans l'histoire comme si on revivait le film à travers une vraie adaptation vidéoludique du jeu. Non, là, tout ce qu'on veut, c'est s'amuser. Ouais, mais alors, quand tu as la spoil mort de Han Solo, c'est plat. Déjà, tu n'as pas vraiment les dialogues qui vont avec. Tu n'as pas la musique, surtout derrière, l'ambiance. Et puis, c'est expédié un peu trop rapidement, ce que j'ai trouvé ultra dommage. Et puis, j'enchaîne tout de suite avec le second point, qui va un petit peu avec le premier. C'est que l'humour est timide. On se demandait si l'humour n'allait pas être un peu trop provocatrice, s'il n'allait pas en faire trop. Mais, personnellement, je trouve qu'ils n'en ont pas fait assez. L'humour est timide. Même, justement, dans ces phases-là, comme la mort de Han Solo, ces moments-là qui sont vraiment intenses, c'est là où ils auraient dû placer un bon humour, chose qui n'a pas été faite. De plus, l'humour est répétitif. Combien de fois on a eu l'humour avec un personnage Lego qui tient des glaces et qui fait des trucs n'importe quoi pendant une cinématique importante ? Donc, humour timide et redondant. Déjà, ce n'est pas très très bon. Parce que c'est quand même les deux grosses forces des jeux Lego. Alors, si ça, ce n'est déjà pas bon, on va voir la suite. Les niveaux, maintenant. Bon, on va se dire, peut-être qu'avec le gameplay, les différents environnements et tout ça, ça va être cool. Personnellement, je trouve que les niveaux ne sont pas très intéressants à parcourir. Tu passes ton temps, ok, à construire des trucs et tout, c'est le principe des jeux Lego. Mais il n'y a pas d'enjeu. Voilà, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Alors, peut-être que c'est lié à l'histoire du film. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de scènes de film qui sont des scènes d'action, mais qu'il ne se prête peut-être pas forcément pour une adaptation de jeu. Ou alors, c'est tout simplement Warner Bros qui n'a pas bien fait le boulot pour rendre justement ces niveaux-là, ces phases-là, ces moments-là de l'histoire marquantes pour en faire des niveaux sympas. Mention spéciale quand même à partir du niveau de Starkiller. Alors, à partir de là, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait déjà beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus d'actions. Et encore une fois, c'est lié au scénario du Réveil de la Force. Mais là, on avait quand même des environnements plus diversifiés, un peu plus d'actions. C'était moins plat. On avançait plus rapidement. On ne voyait pas vraiment le temps passer. Moi, je ne voyais pas trop le temps passer à ce moment-là. Et jusqu'à la fin, c'était plutôt agréable. Mais ça, c'est que le dernier tiers, le dernier quart du jeu et l'autre tiers ou l'autre... Enfin, les deux autres tiers ou les trois autres quarts, eh bien, ce n'était pas génial. Je me suis... Il faut dire que je sors de Ratchet & Clank, qui est à peu près le même principe. Et Ratchet & Clank, c'est beaucoup plus nerveux et beaucoup plus travaillé. Alors que là, c'est déjà un peu plus plat. Mais bon, je ne vais pas comparer les deux. Là, on parle de Lego Star Wars. Mais tout ça pour vous dire que c'est mou, c'est mou, c'est long à se mettre en place. Il faut vraiment prendre le temps pour jouer à ce jeu. Si vous voulez récupérer tous les boulons, tout cassé et tout, c'est redondant et il faut s'accrocher. J'enchaîne avec un autre point qui va malheureusement encore desservir le jeu. C'est les objectifs qui sont pour moi assez brouillons. Des moments, je me retrouve en plein milieu du niveau, en plein milieu d'une action et je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je ne sais pas quoi faire. Je regarde un peu, je fouille, je ne vois pas forcément. Après, je me débloque. Et puis, c'est peut-être le principe du jeu aussi de chercher un peu. Mais je trouve quand même que c'est brouillon. Autre chose brouillon aussi, ce sont les combats. Alors, il y a des combats. Et là, je pense notamment aux combats entre Kylo Ren et Rey. Et Finn, c'est n'importe quoi. Tu ne sais pas si tu dois attendre qu'il t'attaque pour qu'après, un QTE s'enclenche pour que tu puisses le contrer et lui enlever de la vie. Ou si jamais tu dois switcher avec Finn ou Rey pour qu'il déclenche des pièges, pour que ça frappe Kylo Ren et pour qu'après, tu puisses le taper. C'est là que tu t'hésites. Tu fais, je fais quoi ? Je l'attaque. Et puis, le pire, c'est que si tu l'attaques, tu te fais enlever des cœurs et puis tu crèves. Donc, je ne sais pas. Après, il y a un truc, un autre point encore qui va desservir le jeu. C'est qu'il n'y a pas d'enjeu du tout au niveau... Enfin, ce n'est pas dangereux. Le jeu n'est pas dangereux. Comme je vous dis, vous ne savez pas trop si vous devez attaquer Kylo Ren parce que sinon, vous allez crever. Mais quelque part, vous n'en avez rien à foutre de crever. Parce qu'une fois que vous avez épuisé votre stock de cœurs, vous êtes détruit et vous réapparaissez. Et vous n'avez aucune vie. Il n'y a pas un moment où on vous dit, game over. Vous recommencez au début du niveau. Et heureusement parce que franchement, sinon, ce serait encore plus chiant. Allez, on va quand même finir cette partie avec un petit point positif. C'est que par rapport aux autres jeux Lego qui sont la plupart du temps au sol, comme je vous dis, et où vous devez tout simplement construire des trucs, tuer des ennemis pour avancer dans le niveau. Là, il y a quelques variétés de gameplay qui sont plutôt agréables. Comme vous l'avez certainement vu avec les images d'annonce, des trailers et tout ça qu'on avait eu avant la sortie du jeu, qui montraient des phases en FPS. Alors, ces phases-là sont sympas. Il n'y en a pas tant que ça et n'apportent pas forcément grand-chose au titre. Mais au moins, ça apporte de la diversité et c'est pas mal. Et on a les phases aussi en vaisseau où on contrôle par exemple un X-Wing sur la planète Takodana ou dans l'espace. Et ça, c'est vraiment des phases qui sont bien foutues. Comme je le dis, on a souvent des phases au sol. Et là, le fait qu'on soit dans les airs, qu'on voit autre chose, qu'on fait autre chose, ça diversifie encore une fois et ça rend le jeu plus agréable. et on a plus envie de le continuer. Après, c'est vrai que ça reste encore des phases qui sont assez brouillons. On ne sait pas trop nos objectifs, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Donc, c'est assez complexe. Mais bon, on ne peut pas leur enlever ce côté jouissif de gameplay, j'ai envie de dire. Parce que c'est vraiment sympa, ça pète de partout. Et là, pour le coup, on est vraiment dans l'ambiance. Voilà, bon, malgré tout, c'est un peu tout ce que je peux dire sur ce jeu. Après, bon, à vous de le découvrir. Je pense que c'est simplement une manière d'interpréter le jeu et surtout le conditionnement dans lequel vous vous mettez avant de vous adonner au titre. C'est-à-dire que si vraiment vous attendez un jeu d'action non-stop, un peu comme nous montraient les trailers, en fait, où vous allez avoir beaucoup d'humour tout le temps et tout ça, c'est vrai que vous risqueriez d'être un peu déçus. Il faudrait que vous disiez qu'au final, ça va être un jeu marrant qui propose des phases d'action, mais qui va aussi proposer des phases d'énigmes et de recherche. Bon, ça, de manière générale, si on est habitué au jeu Lego, on le sait. Mais c'est vrai que pour les gens qui découvrent la série Lego, justement, grâce au succès de Star Wars 7 et le jeu qui en découle, eh bien, c'est vrai que ça peut peut-être leur faire bizarre. Moi, je savais à quoi m'attendre, mais je ne sais pas. Je voulais peut-être que ça bouge un peu plus. Après, c'est vrai que le jeu est quand même pas mal porté sur le côté enfantin. C'est vrai que c'est quand même pas mal pour les enfants. Et donc, bon, ça reste gentil. Mais avant de terminer, je voulais faire une troisième partie un petit peu spéciale. Je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui n'avait pas le jeu et je me suis dit que cette personne-là aimerait bien poser des questions aux personnes qui ont le jeu pour savoir si, du coup, il serait intéressé par le jeu et s'il pourrait le prendre ou non. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma petite enquête de mon côté et j'ai demandé à des gens du staff de Star Wars Universe de me poser des questions et je vais y répondre, du coup, tout de suite en direct. Et comme ça, au moins, pour les personnes qui n'ont pas le jeu, eh bien, ça va vous faire une bonne idée. En plus du test que je vous ai fourni juste avant. Et donc, eh bien, on va voir si ça vous aura définitivement convaincu ou pas, même si je me doute qu'avec ce que j'ai dit au début, vous ne soyez pas trop enclin maintenant à le prendre. Mais bon, on ne sait jamais. Alors, la première question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a un risque que le jeu traîne en longueur ? De manière générale, le jeu est court, mais il y a certains passages plutôt insignifiants qui font traîner le jeu en longueur. Je pense notamment à la planète Takodana, quand on va chercher le sabre avec Rey. C'est un truc, normalement, elle descend des escaliers et puis elle va prendre le sabre. Là, on a tout un couloir avec des trucs à construire et tout. Oh là là, c'est vraiment pas intéressant. Et puis, on a aussi la phase sur des cars, juste avant qu'ils aillent s'attaquer à Starkiller, avec la princesse Leia. Le moment où elle va briefer tout le monde, où Finn va leur dévoiler certains trucs sur la base Starkiller, ça dure des plombes. Tu restes toujours au même endroit, tu construis des trucs, tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. C'est très très longuet. Donc oui, le jeu n'est pas très long, mais avec ces petites phases-là, ça traîne un peu plus. Par contre, une fois que vous avez terminé le mode principal, là, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup d'objets à collecter, beaucoup de missions à faire, beaucoup de missions annexes de l'histoire principale à faire. Et bon, ce n'est pas trop mal, mais personnellement, ça ne m'a pas assez intéressé pour que je le fasse. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est assez long. Il faut être patient, voilà. Il faut être patient, avoir le goût et être passionné par ça. Deuxième question, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité dans l'avenir d'avoir une compilation de ces trois jeux ? Alors, si on veut parler d'un jeu qui est une sorte de compilation qui regroupe les trois séparément, oui, ça, c'est possible. Par contre, un opus qui va mêler les trois et qui va être refait complètement pour justement intégrer les trois, là, j'y crois beaucoup moins. Non, pour moi, c'est non. Est-ce que dans ce jeu, il y a autre chose que Star Wars 7 ? Eh bien, oui. Au départ, on commence sur Andorre, donc à la fin de la bataille d'Andorre. Et on a aussi quelques missions annexes qui vont nous placer en dehors de l'histoire tout en étant quand même en lien, comme par exemple, juste avant que Lord Santeca arrive au point de rendez-vous avec Po, ou alors Han Solo qui chasse les ratards. On a aussi également quelques petits personnages qui sont en lien avec les anciens épisodes. Donc voilà, on a quelques références avec ce qui existait avant et tout n'est pas entièrement focalisé sur Star Wars 7. Est-ce que le jeu est canon ? Oui, il est canon. Et cela révèlerait d'ailleurs quelques petites choses, comme par exemple, à un moment, on a une cinématique pendant le générique, ouais, je crois, où on voit justement Phasma qui se débat dans l'endroit où elle a été mise vers les ordures, là, pour justement s'en sortir. Et ça voudrait dire que finalement, elle ne serait pas morte pour la suite, même si on s'en doutait déjà. Est-ce qu'avec les différentes phases, FPS, de vaisseau, etc., est-ce que ça ne rendrait pas le gameplay original sous-développé ? Alors déjà, le gameplay de base, il n'est pas très développé, donc je pense que ces petits ajouts-là, ça ne peut que lui faire du bien. Après voilà, ces phases-là, elles sont un peu toujours pareilles, elles n'apportent pas grand-chose, elles ne sont pas très nombreuses. Est-ce que c'est vraiment drôle ? Alors ça, j'ai déjà un petit peu répondu, c'est drôle, mais l'humour est timide. N'est-ce pas trop axé enfant ? Eh bien si, c'est quand même assez gentil hier, on est quand même pas mal pris par la main, c'est facile. Mais bon, malgré tout, je reste certain que c'est un jeu avec lequel des personnes de tout âge pourront s'éclater et pourront y trouver leur compte. Donc, c'est plutôt axé enfant, mais n'importe qui peut y jouer et y prendre du plaisir. On finit par une petite question troll et qui, justement, parce que ça nous permet d'enchaîner sur des perspectives d'avenir sur ce jeu, notamment sur les DLC. Est-ce qu'il y a plus de 50 DLC payants ? Eh bien, sachant que le Season Pass coûte 9,99€, bon, 10€, déjà, c'est pas très cher, mais bon, après, le contenu, c'est quoi ? Trois aventures annexes, la survie de Po, le siège de Takodana du premier ordre et l'évasion de Starkiller. On a aussi 5 packs de personnages et de véhicules issus d'autres épisodes et de la série Clone Wars. Et enfin, des possibilités de commander des packs de niveaux et de personnages à la carte et qui valent respectivement 2 et 3€. Voilà tout pour ce test de Lego Star Wars 7 Le Réveil de la Force. Je suis pas très enthousiaste, j'ai pas été très emporté par ce jeu. J'étais encore une fois pressé de le finir. Pourquoi je dis encore une fois ? C'est parce que la plupart des jeux aujourd'hui me font cet effet-là. Il y en a très très peu avec lesquels je prends du plaisir du début à la fin. Voilà, c'est un jeu, au bout d'un moment, je m'en lasse et je dis, putain, vivement que je le termine parce que j'en ai marre. Et c'était ça malheureusement avec ce jeu-là aussi. Donc si on résume, humour bien placé mais timide, l'histoire qui est respectée mais pas trop impactante, les objectifs et les batailles qui sont plutôt brouillons, on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire, et une diversité de gameplay avec les phases FPS et de vaisseau qui sont quand même très appréciables. Je ne peux que terminer ce test sur une note sévère de 30% pour ce jeu. Allez, en espérant qu'on ait du bon pour l'avenir, je vous souhaite de bien retenir vos occupations, ciao à tous et que la force soit avec vous.